Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est un tour qui m'a été demandé par un abonné. Alors ce tour c'est vraiment un classique, je suis sûr que plusieurs magiciens le réalisent. Chacun avec un petit peu sa manipulation, sa présentation, etc. Donc le tour c'est le tour du Beedle en fait. Mais je vais vous présenter tout simplement comment moi je présente ce tour, comment je le fais à de vrais spectateurs. Bref, comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Sinon les autres, profitez tout simplement de la démon. Et pour ceux qui vont me demander les résultats du concours, les résultats sont tombés, ils sont présents sur la vidéo qui annonce le concours. Tout simplement, vous allez voir, il y a un commentaire qui est épinglé et c'est le gagnant qui aura été tiré au sort. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la démo. N'oubliez pas de me retrouver sur mon école de magie, de vous abonner, etc. Si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, c'est parti. C'est parti pour la démo pour ce tour. On va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes qu'on pourrait faire mélanger ou même emprunter directement auprès de notre spectateur. Par la suite, le spectateur choisir une carte librement, vraiment peu importe la carte. Moi, je ne vais pas la regarder. Je vous la montre à vous, mais je ne la regarde pas. Très bien. Et on va la replacer quelque part, vraiment, juste ici, dans le milieu du jeu, nettement. On ne peut vous montrer aucun contrôle. Je peux même couper pour vous montrer que c'est vraiment perdu et honnête. À partir de là, regardez bien, pour retrouver la carte, je ne vais pas essayer de vous la montrer comme ça, direct. Ce que je vais faire, je vais la faire bouger dans le jeu. Regardez bien, je fais juste comme ceci. Et là, croyez-le ou non, mais la carte bouge, remontre dans le paquet. Alors, si je le refais encore un coup. Alors là, elle n'est pas sur le dessus tout à fait, mais je pense qu'elle est parmi la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Parmi les cinq premières cartes, je pense qu'il y a votre carte. Alors, ne me dites rien, je vais vous montrer ces cinq cartes-là. Vous restez de marbre, histoire que je n'ai pas d'indice. Première carte, huit de carreau, ça pourrait être aussi peut-être le six de cœur, je ne sais pas, dame de cœur, roi de trèfle ou le roi de carreau. Parmi les cinq cartes juste ici en main, une, deux, trois, quatre et cinq, est-ce qu'il y a votre carte ? Logiquement, oui, si je ne me suis pas raté. Regardez bien ce qu'on va faire. Je pense, moi, je pense vraiment que votre carte, c'est celle-ci. Alors, plus fort, je ne vais pas vous la montrer, je vais juste la prendre et tout simplement la frotter sur le tapis comme ça. Et là, la carte disparaît. Alors, elle a réellement disparu. En main, on compte une, deux, trois et quatre cartes seulement. Alors, mais réellement, réellement quatre cartes. D'ailleurs, elle n'y est plus. Je pense que c'est votre carte qui a disparu. En fait, elle n'a pas réellement disparu. Elle est juste ici, mais de façon invisible. C'est-à-dire que si je la prends de façon invisible, face en l'air, et que je la lance dans le paquet, restée sur la table depuis le début, ou tenue dans la main du spectateur, et que je claque des doigts, eh bien, croyez-le ou non, mais maintenant, la carte, votre carte choisie, apparaît face en l'air, dans le milieu du jeu, tenue par notre spectateur. Et là, je crois que c'est un vrai miracle.